L'Afrique Il est vrai que l'Afrique possède toutes les richesses agricoles et minières. Tout pousse en Afrique et il suffit de creuser pour trouver de l'or, du pétrole, du gaz et bien d'autres. A telle enseigne qu'on les qualifie de scandales géologiques en raison notamment de l'énormité de leurs ressources. 60% des réserves mondiales de cobalt, 90% de platine, 50% de diamants, etc. L'Afrique et notamment la Côte d'Ivoire est vraiment une terre bénie de Dieu. Alors, comment comprendre que l'Afrique soit si riche alors que les Africains sont si pauvres ? Mais avant d'expliquer cette contradiction, il serait bon que nous donnions un tableau synoptique de la situation actuelle de l'Afrique. Si on se réfère au rapport de la Banque mondiale et autres institutions internationales, on a les chiffres suivants concernant l'Afrique. Premièrement, la population africaine, c'est 880 millions d'habitants. Soit 15% de la population mondiale, c'est peu par rapport à la Chine avec 1,3 milliard d'habitants. C'est peu également par rapport à l'Inde avec 1,1 milliard d'habitants. Et la part de l'Afrique dans le commerce mondial, c'est seulement 1% contre 6% en 1970. Soit une baisse en valeur actuelle de 600% en 30 ans. Et la dette extérieure de l'Afrique passe de 11 milliards de dollars en 1970 à 540 milliards de dollars en 2002. Soit 50 fois plus de dette extérieure en 32 ans. Ainsi, l'Afrique est non seulement pauvre, mais très endettée. D'ailleurs, la moitié des pays africains sont des PPTE, c'est-à-dire des pays pauvres très endettés. Et sur les 27 PPTE dans le monde, 25 sont des pays africains. Et malheureusement, la Côte d'Ivoire en fait partie. Concernant le chômage, selon le BIT, c'est-à-dire Bureau International du Travail, 75 à 94% de la population active africaine sont au chômage. Même les diplômés, y compris les médecins, ne trouvent pas d'emploi. Ce qui fait que le seuil de pauvreté, eh bien, plus de la moitié de la population vit avec moins de 1 dollar par jour, c'est-à-dire moins de 500 CFA, pour se loger, se nourrir, se soigner et s'éduquer. C'est totalement insuffisant. Et c'est pourquoi l'espérance de vie n'est que de 40 ans en Afrique, contre 80 à 83 années en Europe, en Asie ou ailleurs. Ainsi, en Afrique, non seulement on vit peu, mais on vit mal. En effet, on vit deux fois moins longtemps en Afrique qu'ailleurs. Et tous ces chiffres nous donnent une idée de nos problèmes actuels. Mais dans l'avenir, beaucoup d'autres problèmes vont surgir, et notamment au niveau de la mondialisation. Sous-titrage ST' 501